Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames et demoiselles, monsieur, votre émission Bonjour l'Afrique sur le web 2016. Pour la première fois, je reçois dans cette émission M. Blaise Tchitembo, ami sur Facebook. Blaise, pour commencer cette émission, déjà je tenais à te remercier, parce qu'il y a un an nous avons eu un débat, et on se retrouve aujourd'hui sur le siège d'Oris, si je puis me permettre. Bonne année à toi Blaise. Bonne année, mon frère Bob et Bacar. Rapidement, surtout que nous avons fait le tour d'Oris, pour les téléspectateurs et téléspectateurs qui nous suivent, c'est quoi déjà Orris ? Écoute, je pense que mes confrères ont donné l'explication, je voudrais simplement dire que Orris est un organisme, sinon un observatoire, qui lutte contre les inégalités, contre les injustices et pour l'équité citoyenne. Ok, votre rôle, Orris, M. Tchitembo, si je puis me permettre. Modestement, je suis vice-président chargé des relations extérieures. Chargé des relations extérieures. Ok, nous allons revenir sur Orris un peu plus tard. M. Tchitembo, nous allons revenir parce que vous et moi, nous avons fait beaucoup de réunions à Paris. Nous avons suivi les débats, nous avons suivi l'organisation, il y a deux ans de cela. Voilà. Et nous avons eu un débat, je vous avais dit une fois, est-ce que vous pensez que ça va tenir d'ici 2016 ? Aujourd'hui, nous constatons que tout est en train de mourir. Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'indespora, M. Tchitembo ? Vous qui êtes très actif, parce que je vous ai vu pratiquement dans beaucoup de réunions. Tout à fait. En fait, au sein d'Orris, qui n'est pas une structure vieille, nous avons une existence de moins d'un an, nous avons décidé de faire autrement que les autres. C'est-à-dire, non seulement d'être prolifique sur le plan des propositions, mais être vraiment actif, les premiers, au devant de la scène, au devant du combat politique. Nous avons constaté, malheureusement, que dans la classe politique, les gens sont formatés à ne raconter que des mensonges, du pipeau. En fait, ils nourrissent le peuple par le mensonge. Et lorsqu'ils ont en face d'eux la nouvelle génération politique, qui vient avec un nouveau discours, le discours de la franchise, croyez-moi que vous vous faites des ennemis dans tous les coins de rue. Et c'est ce qui nous était arrivé. M. Tchitembo, j'ai assisté à une réunion. Vous vous en êtes pris un ancien ministre de la République. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là ? En fait, c'est simple. Plusieurs mois déjà, nous avons travaillé avec l'opposition congolaise de l'intérieur. Donc, le FROCAD. Et donc, on avait eu la proposition de quelques membres du FROCAD, de la direction du FROCAD, qui nous demandait d'organiser le FROCAD France. Mais comme nous ne sommes pas politiques, on avait pensé réunir quelques amis sur la place de Paris pour qu'il y ait une élection d'un représentant du FROCAD France. À notre grande surprise, nous avons appris par les réseaux sociaux ou par le communiqué du FROCAD comme quoi cet ancien ministre avait été mandaté pour représenter le FROCAD en Europe. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui nous a embêtés, c'était la démarche. C'est le fait que le FROCAD Congo nous est imposé quelqu'un sans le consentement ou sans avoir consulté les membres de la diaspora. Donc, on a vu dans cette démarche une démarche qui ressemblait aux PCTistes, en fait, au système que nous combattons aujourd'hui. Parce que si nous nous mettons à combattre la dictature, il faut que soi-même, nous-mêmes, nous soyons capables de nous comporter comme des démocrates, que nous ayons la culture démocratique. Or, quand vous vous réveillez un matin, on vous impose une personne, on vous dit « c'est ça, pas autre chose », je pense que la République est mal partite. Vous l'avez accepté ce qui s'est passé, ce jour-là, non ? On vous a imposé le pouvoir ? Non, pas du tout. La preuve, c'est que j'ai n'y mis plus pieds. Là, je vous reconnais, M. Titimbo. M. Titimbo, allez-y. Il faut vivre dans la franchise et dans la cohérence. Si on combat une dictature, il faut que nous-mêmes nous soyons exemplaires. L'exemplarité, c'est quoi ? C'est d'être capable de réunir les gens, d'écouter, nous voulons un représentant frocade en Europe, il y a plusieurs leaders d'opinion, il y a plusieurs personnes qui combattent cette dictature. Est-ce qu'on peut élire une personne qui est capable à même de conduire le frocade France ? Mais de toute façon, ce n'est plus notre problème. Je veux revenir sur les événements de Brazzaville. Nous nous sommes eu dix jours, je pense qu'il était, c'était le 10 octobre, on a discuté là au téléphone, on avait prédit, enfin, on a changé tous les deux, vous avez lu un peu tout. Je voudrais avoir votre avis pour les téléspectateurs et téléspectateurs qui vont suivre cette bagaille qui a eu entre le 25 et aujourd'hui. Votre avis général ? Écoutez, mon cher Bob et Baka, c'était prévisible. Et croyez-moi que nous avons envoyé les documents aux personnes habilitées pour leur donner à peu près le canevas. et c'est drôle de constater que tout ce qu'on avait prévu s'est réalisé. Nous savions que Sassou Nguesso allait changer la constitution. Nous savions qu'il était capable de tirer sur le peuple. Nous avions dit aux personnes qui sont aux avant-postes de la lutte de changer de stratégie. Ils ne nous ont pas compris. Et le résultat, il est là. Parce que, cher Bob et Baka, dans ce monde où nous vivons, il n'y a aucune dictature qui a été vaincue par les élections. Aucune. Nous n'allons quand même pas vous démontrer que le système Sassouiste est un système dictatorial. nous sommes dans une démocrature depuis 1997. C'est-à-dire qu'on a fabriqué des partis politiques satellites qui agitent le chiffon rouge de la démocratie. Au fond, c'est le système d'un parti unique qui existe. Parce que tous ceux qui régulent ce système, tous ceux qui sont artisans de ce système sont issus du parti unique. et leur logiciel s'est arrêté au parti unique, à la gestion du parti unique. Ce qui fait que, parler de démocratie dans ce système, c'est comme si on était en train de rêver debout, les yeux ouverts. Donc, le seul moyen, le seul moyen de renverser la vapeur, ce n'est pas d'enlever Sassoune-Guesson. C'est de renverser la table. Renverser la table, ça veut dire foutre tout le monde dehors. Pour que le système ne puisse plus exister et qu'une nouvelle république naisse. Si on ne le fait pas, croyez-moi, après Sassoune-Guesson, ça sera quelqu'un du système qui va faire perdurer le système avec les moyens financiers qu'ils ont, avec la puissance militaire qu'ils ont, avec les carnets d'adresse. De toute façon, ce n'est pas évident que quelqu'un qui est habitué à manger du biftec vous fasse cadeau de ce biftec si ce biftec est rare dans le monde ou dans le pays dont vous vivez. Monsieur Tchitembo, en tout cas, j'ai toujours eu tellement envie de discuter avec vous, nous avons toujours eu des superbes échanges. Monsieur Tchitembo, le président, je l'ai écouté le 31, il a dit, cette fois-ci, on va aux élections, il appelle tout le monde de la diaspora à venir pour essayer de trouver un consensus, qu'on s'asseoir pour trouver des solutions ou qu'on a aux élections. Votre avis dessus ? Lorsque j'ai écouté Monsieur Denis Sassou Nguesso, je ne vous cache pas que si le pays n'avait pas perdu ses fils et ses filles lors des manifestations, j'aurais rigolé à gorge déployée. Parce qu'on a l'impression que ce monsieur se fout de la gueule du monde. comment pouvez-vous comprendre qu'un chef d'État qui organise un référendum qui a été voté par 3 ou 5% des Congolais, qui grossièrement vient nous faire comprendre que le peuple avait voté à 92%, ce qui est un mensonge, mais vraiment un mensonge éhonté. Et le même chef d'État, croyez-moi, réunit le Parlement en congrès pour débiter des mensonges, des mensonges qui sont acclamés par toute la classe politique du Congo. Et à la fin de l'année, comme cadeau de fin d'année, il demande à écouter son mandat et à aller aux élections. Mais de quelles élections nous parlons? si M. Sassouvé allait aux élections, le premier acte qu'il devait poser, c'est de démissionner. Que toutes les institutions de l'ancienne République soient déposées. C'est ça, la cohérence. En ce moment-là, il y aurait tous les fils et toutes les filles du pays qui se retrouveraient pour discuter de l'avenir du pays en passant par une période de transition qui préparerait les élections libres et transparentes. Comment pouvez-vous être démissionnaire et organiser les élections? C'est une super chérie. Mais il n'y a pas un court constitutionnel, il n'y a pas d'avocat au Congo, il n'y a pas une structure juridique, il n'y a pas d'avocat. J'ai écouté sur une chaîne de télévision quelqu'un qui se disait mais au Congo, les juristes sont, il n'y a pas de juriste pour régler ce problème. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on parle d'intellectuels congolais ou des cadres congolais, on a l'impression que tout le monde est bête et idiot? Ça, je le confirme. C'est vrai. C'est le travail du PCT pendant 32 ans. Ils ont rendu tout le monde idiot, même ceux que nous croyons être des craques. En tout cas, ils sont devenus des cancres. En tout cas, moi, j'ai refusé d'être idiot, c'est pour ça que je vous dis, j'ai même pris la nationalité de ma femme, je deviens béninois. Ben écoutez, c'est pourquoi nous nous battons pour expliquer à ceux-là que nous trouvions hier des craques qu'ils sont devenus des cancres. Et c'est une honte pour la République. Monsieur Titebo, je le redis encore, ce n'est pas pour vous flatter, j'adore vous écouter. Monsieur Titebo va revenir un tout petit peu sur cette ville de Pointe-Noire qui est ma ville d'adoption. Aujourd'hui, j'ai fait le tour de Pointe-Noire parce que j'étais directeur de programme d'une chaîne de télévision dont vous savez. J'ai fait le tour, j'ai eu de ces images exceptionnelles dont je diffuserai un jour. Je ne le fais pas aujourd'hui parce que Pointe-Noire, c'est chez moi. Pointe-Noire est sale. Vous êtes de Pointe-Noire, j'aimerais avoir votre avis sur Pointe-Noire. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pouvez dire sur Pointe-Noire ? Monsieur Titebo, je vais avoir votre avis. Vous savez, lorsque je parle de Pointe-Noire, j'ai le cœur serré parce que je suis natif de Pointe-Noire d'abord. Avant que je ne sois Congolais, je revendique d'abord être issu ou membre de la communauté du Quilou. Ce n'est pas du tribalisme. Je sais qu'il y en a qui me diront qu'il parle de Pointe-Noire ou du Quilou, c'est un tribaliste. Non. Je suis d'abord de Pointe-Noire avant d'être Congolais. Je vis en Europe depuis un moment. Je vais au Congo de temps à autre. J'ai été en 2009, j'ai été en 2013. Je peux vous garantir que j'ai eu des larmes aux yeux. C'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que ceux qui nous dirigent sont des criminels. Non seulement qu'ils sont criminels sur le plan économique, mais ils sont criminels sur le plan même sanitaire. Parce que Pointe-Noire se meurt à petit feu. Les habitants de Pointe-Noire meurent à petit feu. Faites un tour à Pointe-Noire au marché, vous allez voir le nombre de groupes électrogènes qui traînent dans les rues et dans les maisons. Faites un tour et imaginez les conséquences. Faites un tour à Pointe-Noire pour voir comment lorsqu'il pleut, la ville est sous l'eau. Est-ce qu'on peut nous expliquer que Pointe-Noire manque de l'argent pour assainir la ville de Pointe-Noire ? On peut nous expliquer pourquoi il y a un maire de Pointe-Noire qui est là depuis, qui a posé son cul sur la chaise depuis 15 ans alors que la ville se meurt et il est fier d'être maire. Moi, à sa place, j'aurais démissionné si je n'ai pas le budget nécessaire pour arranger la ville. J'aurais démissionné. Mais ces gens ne sont pas là pour payer. Ces gens sont là pour se remplir les poches. C'est une honte d'être responsable de la ville de Pointe-Noire et voir la ville sous les mouches et sous les immondices. C'est une honte. Mais je peux vous garantir qu'il y a des fils et des filles du Congo tout entier qui ont mal aux Pointe-Noire qu'on appelait à l'époque où nous étions gamins Ponton-la-Belle. Allez-y voir ce qui est devenu Pointe-Noire. Mais attention, on nous dit que le pays marche. On nous dit que le pays avance, que Sassoum Gesso a fait avancer le pays d'une manière extraordinaire. Oui, je peux les comprendre parce que Oyo, il y a 25 ans, j'y étais passé. Ce n'était pas le Oyo que j'ai vu en 2013. C'est vrai que ça marche pour eux. Monsieur Tittembo, je vais revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure au secrétaire général. Il y a le musicien Roga Roga qui a chanté une chanson sur la diaspora. Et j'ai vu l'explosion sur les réseaux sociaux. Beaucoup des Congolais se sont pris à ce jeune qu'on appelle Roga Roga. J'aimerais avoir votre avis sur la chanson de Roga Roga si vous l'avez écoutée. Écoutez, en ce qui concerne ce compatriote musicien ou musicien, je ne sais pas comment je devrais l'appeler, et pourtant, c'est quelqu'un qui a du talent. Mais pour ma part, il ne mérite que silence et mépris. Il serait Franklin Bukaka ou Pamelo Monka, je leur ai répondu. Je préfère garder le silence. OK. M. Blaise Titembo, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Écoutez, parler de soi frise souvent la vanité. Le plus simple que je puis vous dire, c'est que je suis Blaise Titembo, vice-président d'ORIS, congolais natif de Pointe-Noire et j'essaie de me battre contre les injustices qui nous sont imposées par le pouvoir sassuiste et je voudrais aussi préciser que nous avons dans notre façon de faire un franc-parler qui dérange. Ceux qui nous ont accusés d'être des tribalistes parce qu'il y en a beaucoup qui nous parlent de tribalisme à cause de nos interventions qui ne sont pas biaisées. Je leur réponds que tous les nordistes ne profitent pas du pouvoir sassuiste. C'est une chose qu'il faut clarifier. Moi, j'ai plein d'amis du Nord qui sont contre et qui se battent contre le système de Sassoum-Gueso. Je voudrais aussi avant de terminer dire à certaines personnes qui ont décidé de faire une cabale contre Horace qu'au début on avait pensé ne pas leur répondre ne pas leur donner des réponses. Mais il y a des gens qui nous suivent il y a des milliers de personnes qui nous suivent qui nous font confiance et qui lorsque ces gens-là lisent les inepties qui sont pondus par ces pseudo-journalistes peuvent tomber dans le panneau du mensonge. Je ne vous cache pas que la majorité du peuple ou des peuples sont cette majorité est souvent manipulable et la majorité tombe facilement dans le mensonge. Donc il y a un document qui a circulé il n'y a pas longtemps dans lequel figuraient nos noms Blaise Chitembo Alain Makaya Marques Kissa des noms sur un document qui disait que nous avions signé un protocole d'accord avec Pona et Kolo je crois Pona Machin je ne sais pas comment on l'appelle pour aller soutenir Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de 2012. C'est vrai ça ? 2012 ou 2016 ? 2016 excusez-moi. Ah bon d'accord ok vous me rassurez. Et il y a un pseudo-journaliste qui a repris ce texte et qui l'a jeté sur les réseaux sociaux en nous demandant des comptes. Cette personne nous demande de répondre comme si cette personne était la chef de file de l'opposition de France. Alors que nous avons des fortes raisons de penser qu'elle jouait le jeu de Sassou Nguesso. Mais bref pour ne pas attirer en longueur je reviens à la question initiale puisque je déborde un petit peu c'est juste pour vous dire que je suis Blaise Chitembo et nous allons essayer de nous battre jusqu'à la fin de ce combat qui est un combat entre le peuple et le système en place. Monsieur Chitembo vous avez 50 secondes pour nos mots de la fin pour les téléspectateurs et téléspectatrices et surtout pour tous nos amis des réseaux sociaux qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour 2016 ? Ce que je peux dire à nos compatriotes c'est qu'aucun peuple n'a jamais été libéré par l'extérieur si ce peuple ne se lève pas. Nous connaissons tous le ras-le-bol gardons le cap tenons-nous debout ferme et surtout cohérents. On a lutté contre le référendum et contre la Nouvelle République nous devons lutter contre Sassou Nguesso pour sa candidature et son élection. C'est tout ce que je peux demander au peuple. Téléspectateurs téléspectatrices c'était Blaise Chitembo dans Bonjour l'Afrique prochain rendez-vous nos amis de Troyes nous nous retrouvons la semaine prochaine. Encore une fois Blaise merci de m'avoir reçu dans vos sièges d'horis si je peux me permettre pour ceux qui croient vendu que le bon Dieu nous accompagne. Merci mon frère C'est moi qui vous remercie Ville de la République Je t'en prie